Il n'y a pas tout le monde dans la catégorie vie, impôts, utiliser le simulateur d'impôt comme une opportunité de comprendre la note fiscale. Voilà, donc vous avez, ce simulateur d'impôt est accessible sur le site notamment impôts.gouv.fr dans la rubrique simulateur. Alors, l'opportunité réelle de tout ça, c'est d'anticiper en fait la note fiscale. Voilà, et savoir comment vous vous organisez pour mettre en place une optimisation fiscale éventuellement ou tout simplement pour connaître, voilà, combien ça va vous coûter, combien va falloir mettre de côté, il va falloir garder pour payer ses impôts. Alors, il y a quand même une mention qui est indiquée sur ce site, c'est qu'elle a normalement pour intérêt de nous rassurer, voilà, il est précisé que ce simulateur peut être utilisé de façon tout à fait anonyme et qu'il ne constitue en rien une déclaration de revenu. Alors, moi j'avais essayé d'utiliser ce simulateur et je m'aperçois que, en fait, voilà, moi je ne rentre pas dans les cases et en fait, on m'informe que la simulation n'est pas possible. Voilà, donc ça ne marche pas, c'est sans succès. Donc, il va falloir certainement que j'aille me déplacer au centre des impôts pour voir un peu s'ils sont à même de m'aider à comprendre comment est-ce qu'il faut que je m'organise, dans quelle case, quelle déclaration, etc. Qu'est-ce que je coche, voilà. Donc, au jour d'aujourd'hui, ma problématique, c'est toujours la même, puisque après avoir sollicité pas moins de trois avocats, je n'ai toujours pas obtenu de réponse. Voilà, donc, trois avocats, en fait, qui me proposent de me donner des réponses. Pour l'un, si je règle une note qui peut monter jusqu'à entre 20 000 et 25 000 euros de note d'honoraire, raccrochez-vous, et un autre, lui, voilà, c'est plutôt 8 000, quoi. Voilà, ça dépend. Comme on m'a expliqué, c'est très variable. C'est très, très variable. Bon, mais du coup, je ne peux pas obtenir de réponse et je ne peux pas comprendre pourquoi, parce que je ne suis pas capable de payer ces notes d'honoraire. Donc, du coup, j'ai essayé d'aller voir un expert comptable. Voilà. Alors, cet expert comptable m'a reçu de façon vraiment très informelle et très, très, très cool, vraiment. J'ai eu pas mal de retours d'informations, si ce n'est la réponse à mes questions. En fait, voilà, ça paraît compliqué. Donc, il est resté dans le vague et je n'ai pas pu obtenir plus de réponses. Donc, effectivement, une prise en charge par un comptable coûte très cher et quand on n'est pas capable d'honorer les honoraires du comptable, c'est la même problématique. Donc, voilà, au jour d'aujourd'hui, je vais essayer d'aller voir les impôts et essayer de me débrouiller par moi-même pour comprendre. Voilà. Donc, pardon, moi, je vous invite quand même à consulter le simulateur fiscal. Voilà, on ne sait jamais pour vous, peut-être que vous rentrerez dans les cases et que ça pourra marcher et je pense que ça peut faire gagner du temps aux gens quand ça marche. Si dans votre cas de figure, ça marche. Et c'est ce que je vous souhaite. Voilà. Je ne vous dis y est pas. J'espère, voilà, vous avoir donné une petite notion qui pourrait vous faciliter la vie, juste l'existence des simulateurs. Alors, je sais, j'ai entendu notamment que d'autres personnes les utilisent. Voilà. Peut-être que moi, sur Internet, je vais essayer de fouiller, voir si je trouve d'autres simulateurs, de façon à voir si, effectivement, je peux avoir un retour d'information et comprendre ma note fiscale en utilisant ces simulateurs, de façon à quoi, soit anticiper mes paiements futurs ou soit, dans le cadre de ma situation personnelle, savoir comment je m'organise pour déclarer ou voir même si j'ai un projet d'entreprendre, comment et dans quelle case je dois rentrer et comment je fais mon choix de statut. Voilà. Au regard de ma situation personnelle et de ma situation future. C'est-à-dire que je suis toujours dans l'anticipation. C'est ce que je vous conseille de faire. Vous trouverez toujours une réelle opportunité à être dans l'anticipation. N'attendez pas à la dernière minute. Sinon, à mon sens, vous payerez le prix fort. Ou voir même, le fait de ne pas savoir même peut parfois conduire à un redressement fiscal. Parce que même si vous faites preuve de bonne volonté, voilà, il y a des choses qu'on ignore. Il y a des choses qu'on ne sait pas. La fiscalité est vraiment très compliquée. Et vous pourriez passer à côté de quelque chose. Donc voilà pour le management et la gestion du risque autour de comment je déclare, quel cas je remplis. Et voilà, comment marche le code des impôts, en quelque sorte. Allez, je vous dis à bientôt. N'y est pas. Surtout, prenez soin de vous. Et si vous avez des retours d'expérience à nous faire, notamment sur les impôts, la fiscalité, et comment un particulier, à moindre coût, peut essayer de s'en sortir un petit peu et améliorer ses conditions de vie, n'hésitez pas à nous en faire part. Je vous dis à bientôt. N'oubliez pas. Et encore une fois, prenez soin de vous. Surtout. Surtout.